quelles sont les trois choses que vous devez savoir pour la préparation et l'obtention de votre visa à l'ambassade des états unis bienvenue sur ma chaîne youtube moi c'est ce jour le petit voyageur si vous trouvez ici aujourd'hui est sûrement parce que vous avez soit les intentions d'aller à l'ambassade pour avoir votre visa ou alors vous avez vous connaissez quelqu'un qui s'apprête à voyager et même peut-être même par curiosité vous voulez savoir à peu près comment ça se passe pour l'obtention du visa sans transition je vais me lancer dans le vif du sujet mais avant toutes choses je tiens à rappeler et à confirmer je ne travaille pas pour l'ambassade je ne suis pas un officiel du gouvernement ce sont mes expériences personnelles que je tiens à partager avec ceux qui veulent bien et en discuter si ça peut aider aux trois axes principaux à respecter si quelqu'un veut assurer son obtention de visa donc déjà souscrivez et cliquez sur la cloche de notification la toute première chose à faire lorsque vous vous apprêtez à aller à l'ambassade pour demander un visa c'est la préparation alors parler de préparation c'est parler de deux choses la préparation personnelle et la préparation du dossier alors première chose c'est la préparation des documents vous devez vous rassurer que vous respectez à la lettre les consignes remises par l'ambassade respecter toutes les étapes indiquées par l'ambassade alors si vous voyagez pour un pour l'école peut-être vous voulez venir aux états unis pour fréquenter arrangez vous que dans votre dossier vous ayez tout mis la lettre de de sponsoring la lettre d'acceptation de l'école votre assurance peut-être votre assurance maladie la photocopie de votre passeport donc respecter à la lettre exactement c'est qu'on vous demande de mettre à l'intérieur dans la ligne de commentaires je vais déposer le site le site de l'ambassade et de l'ambassade du cameroon ou alors les ambassades des états unis en afrique et dans le monde entier donc si vous avez besoin de plus d'informations rapprochez vous vers ce site là ou alors cliquez sur ce site là et ça va vous donner plus d'informations concrètes sur quels sont les documents que vous avez besoin lors de votre interview la préparation personnelle vous devez être présentable propre et surtout être pointuels vous avez un rendez vous qui est prévu pour on va dire 8 8h ou 9h vous voulez être là on plus tard à 8h parce que lorsque vous arrivez à l'ambassade en fait il ya des ans il ya des il ya du check-in le check-in on va vous on va vous vérifier on va vous fouiller on va vérifier vos documents votre raison en passant on va vous poser des questions minutieuses pour savoir ce que vous venez faire arranger vous à venir assez tôt 1h30 avant et ayant bien déjeuner bien sûr toujours dans la préparation personnelle arrangez vous à ne pas vous présenter à l'ambassade avec les enfants ils n'ont pas une garderie là-bas donc si vous avez un rendez vous et que vous avez des enfants vous avez des enfants personnellement mais et que vous n'avez pas prévu voyager avec l'enfant ou ne pas déposer les dossiers de l'enfant vraiment arrangez vous avec la famille ou n'importe qui a laissé votre enfant là bas voilà chez quelqu'un qui va garder votre enfant pendant que vous allez à votre rendez vous à l'ambassade surtout n'amenez pas les enfants à l'ambassade n'amenez pas le frère n'amenez pas quelqu'un pour vous accompagner non personne ne vous accompagne lors de votre interview à l'ambassade à moins que cette personne va voyager avec vous à moins cette personne est inclus dans votre dossier de voyage pour vous voyager ensemble si ce n'est pas le cas cette personne est peut-être un traducteur pour votre avocat et même l'ambassade des états unis et vous permet de parler soit le français soit l'anglais et les langues officielles maintenant pour des mamans âgées qui ne parlent pas le français ou l'anglais encore oui si vous êtes son fils ou sa fille vous pouvez aller avec elle donc maintenant et arriver sur place ils vont vous dire si vous avez besoin si vous devez entrer avec elle ou pas sinon ils vont se débrouiller à lui poser les questions individuellement toi qui m'écoutes je veux savoir est-ce que si tu as rencontré des difficultés la dernière fois que tu as eu ton interview ou alors comment ça s'est passé pour ta préparation est-ce que tu as eu des soucis de papyrasse est-ce que les frais de paiement de visite de rendez vous sont sont assez élevés pour toi est-ce que tu as attendu pendant très longtemps pour ton rendez vous ça a été difficile pour toi peut-être de prendre le rendez vous en ligne j'aimerais savoir ça dans les commentaires et pour que celui qui s'apprête à aller ne se retrouve pas dans la même situation que toi donc qu'est-ce que comment tu as surmonté comment tu as surmonté cette difficulté là à t'enregistrer ou alors à retrouver le site internet à prendre le rendez vous si tu as eu une difficulté quelconque que l'interview proprement dit alors parler de l'interview vous devez savoir vous êtes votre garant vous aurez votre visa à 70% si vous êtes prêt à faire face à l'officier qui sera devant vous la première partie qui était la préparation la préparation elle vous garantit seulement 20% de votre optation du dossier dans cette deuxième partie qui est l'interview pour garantir 70% de l'optation de l'obtention de votre visa alors l'officier qui sera devant vous par l'ambassade peut-être certains ont déjà remarqué ce n'est pas une machine ce n'est pas un robot ce n'est pas un étranger c'est un nom comme toi et moi et les ambassades dans des pays ou alors les ces représentants représentant d'un pays au cameroun par exemple à l'ambassade des états unis ils ne sont pas là pour empêcher les camerounais d'entrer aux états unis les confondants par les choses ils ne sont pas là pour nous empêcher d'entrer aux états unis au contraire ils sont là pour encourager le développement culturel l'échange économique et social et aussi développer le le pays leur travail c'est de vérifier que toute information que tu déposes pour demander l'accès à leur pays est elle est légal est propre est clair alors parler de l'interview c'est c'est parler de la suite de vos documents vous voulez vous rassurer que lorsque vous vous présentez à l'interview si il y a des documents que vous avez que vous aviez omis de déposer lors lors de la soumission en ligne c'est le moment idéal d'apporter le complément du document et encore n'oubliez pas d'avoir une copie avec l'original vous ne voulez pas que vos originaux entre en leur possession ça risque de ne pas ressortir donc assurez vous de toujours remettre des copies peut-être certifié mais des copies encore en fonction des consignes respectez les consignes si on dit original et qu'on va vous remettre après faites des copies pour vous et envoie les originaux et lors de l'interview donc présentement vous réclamez vos originaux en fonction de la de votre demande de visa vous voulez vous rassurer que votre passeport est à jour votre carte de vaccination internationale est à jour et tous vos documents justificatifs au voyage ou de votre présence aux états unis de la confirmation de ce séminaire que vous voulez que vous voulez voyager pour faire ou alors si vous êtes un businessman vous devez avoir les documents concrets en main et un petit secret que vous devez savoir vous aurez plus de chances d'obtenir votre visa aussi si vous avez déjà une réservation d'hôtel et un sponsoring sur le territoire américain et aussi l'assurance voyage l'assurance maladie si vous pouvez l'obtenir c'est toujours un plus lors de votre interview soyez toujours bref précis et reprendez aux questions posées pas d'histoires racontées pas d'excédent ce n'est pas nécessaire donc une une question une réponse une réponse une preuve justificative si vous ne savez pas exactement combien le visa coûte arrangez vous à appeler peut-être avant où vous renseignez vous devez savoir parce que vous voulez avoir cet argent avec vous vous devez prévoir l'argent du visa déjà il limite la quantité d'argent que vous devez avoir sur vous façon façon d'éviter corruption d'éviter chose qui va traverser l'esprit de certaines personnes vous voyez de quoi je parle entre 60 et 100 000 pour votre visa ça devrait être largement suffisant il ya certaines questions clés qui reviennent toujours qui vont toujours vous poser toujours et toujours ça vraiment tous les amis les personnes qui passent devant l'ambassade quand je les demande comment ça s'est passé à 80% après 80% il me donne toujours des c'est une question c'était question qui revient alors quelles sont quelles sont dans ces questions alors avant d'avoir avant d'eux de vous donner ces questions et vraiment je vous en prie je vous demande et j'ai et je vous recommande d'ailleurs de cliquer sur la cloche et vous et souscrit à ma chaîne ainsi ça va ça me permettrait ça va vraiment m'encourager à toujours partager mon quotidien mes expériences ce que j'entends ce que j'apprends encore je ne suis pas un expert voilà je ne suis pas un pro je viens de commencer dans youtube et j'aimerais aider davantage donc pour m'encourager j'aimerais vraiment si vous le pouvez souscrivez à la chaîne poser des questions et je ne manquerai pas de répondre au maximum alors quelles sont dans ces questions qui reviennent toujours lors de l'interview à l'ambassade des états unis pourquoi est-ce que vous voyagez quelle est votre raison de voyage vous êtes étudiant vous vous visitez est ce que vous voyagez pour pour travailler businessman ou est-ce que vous voyagez pour pour la résidence permanente combien de temps vous allez faire aux états unis alors combien de temps faire aux états unis c'est ça renvoie peut-être à votre durée d'études de visite alors à votre durée des séminaires de travail donc sachez exactement combien de temps vous estimez faire aux états unis qu'est ce qui prouve que vous allez rentrer au cameroon comment est ce que vous allez financer votre voyage qui vous reçoit et financièrement comment ça vous gérez si c'est la fin de la deuxième partie et j'aimerais encore je vous demande de souscrire et de commenter surtout j'aimerais savoir quelle est votre expérience qu'est ce que vous avez découvert à l'ambassade comment ça s'est passé pour votre interview c'est ça marchait pour vous si ça marchait j'aimerais savoir quelle est l'astuce que vous avez que vous avez prise que vous avez à aborder comment ça vous êtes comportés devant l'officier est ce que vous a donné les mots de tête est ce que vous posez trop des questions est-ce qu'il était arrogant est ce que vous avez eu l'impression que il voulait seulement vous refuser le visage avec ceux qui nous observent on va partager on va on va mieux les préparer pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges voilà qui ne commettent pas les mêmes erreurs parce que nous tous on veut voyager pour soit étudié pour visiter pour vous découvrir pourquoi pas voilà pour développer même le pays et de le développement vient de la découverte le développement vient derrière la tricherie dans le bon sens comme je le dis toujours alors le troisième point c'est le résultat alors il n'y a pas de résultat négatif c'est soit on gagne ou on apprend soyez prêt à payer le visa si tout marche bien vous devez payer le visa là directement après l'interview et laisser votre passeport pour venir récupérer plus tard bravo vous avez eu le visa ça je vous invite à cliquer sur la cloche de notification ainsi lorsque je vais télécharger la vidéo vous seriez les premières personnes qui vont voir quelles sont les choses que vous devez savoir avant de voyager lorsque le résultat sont négatifs demandez pourquoi demandez à savoir quelle était votre faute qu'est ce qui n'a pas marché pourquoi est-ce qu'on vous refuse le visa c'est très important de savoir essayez si vous êtes vraiment vous voulez vraiment voyager et que ça ne marche pas la première fois essayez la deuxième fois si ce gars a détecté des documents falloirs dans votre dossier il peut vous interdire le territoire jusqu'à 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 dix ans et posez moi des questions si vous avez des difficultés ou si vous voulez savoir certaines choses je suis disposé moi je suis tout à vous et je suis je suis je serais très ravi très content très honoré même de travailler avec vous de partager avec vous de vous écouter et d'apprendre davantage allez merci bien on reçoit et puis machin d'outubi unique